Yep, salut ! Retour sur le mode de ma carrière de NBA 2K16. Alors on est au troisième match d'université, donc on a perdu les deux premiers. Le premier c'était contre les J-Hawks du Kansas et le deuxième on a perdu contre les Bruins de UCLA. Là, en clair, on n'a plus le choix là. Là on n'a plus le choix là. Là on est obligé de gagner. Parce que trois matchs, trois défaites, ça ne le ferait vraiment pas. D'autant plus que sur les deux derniers matchs, on a perdu à chaque fois pour le premier. Contre les J-Hawks, c'était à deux points du match. Ensuite contre les Bruins, pareil, à deux points du match. Enfin voilà quoi. Et en plus, à chaque fois on a fait n'importe quoi. Donc là, déterminé. Déterminé à gagner ce match là. De toute façon, on n'a pas le choix comme je l'ai dit. En plus là, regardez, on est classé dans la projection, on est classé dans le top 20. Donc ça veut dire qu'avant on était dans le top 10. Mais maintenant on est redescendu au top 20. Ce qui veut dire qu'on ne sera pas sélectionné dans le top 10, mais plus dans le top 20. Franchement, je n'ai pas envie d'être sélectionné à la 20ème place de draft. Après, ça dépend des équipes, etc. Mais franchement, voilà. En plus là, on joue contre les Hoyas de Georgetown. Donc voilà. Il faut faire un gros match. Il n'y a pas le choix. Allez. Ok, ok. Warren a la balle. On passe à Hudson. Hudson qui essaie de pénétrer en force. Et ça ne rentre pas. Kefi au rebond. Passe à notre joueur. Le freak. Tentative de dunk, mais c'est raté. On est parti de trop loin. A mon avis, on n'avait pas la balle bien dans les mains peut-être. Enfin bref. Price qui tente un tir. Et ça rentre. Malheureusement pour nous, ça rentre. Allez. Petit step back. Hop. Écran. Écran inutile. Ouh. Step back. Shoot sur la tête du meneur. Et ça rentre. Le freak time est en voie d'activation. Attention. Regardez-moi ce shoot de ouf. Magnifique. De toute beauté. Ok. Allez. Il ne leur reste plus beaucoup de temps pour shooter. 3, 2, 1. Shoot 2 du désespoir. Magnifique airball. Super airball. D'ailleurs, le coach n'a pas l'air super content. Temps mort. Changement. Allez. Retour sur le terrain. Allez. On remonte le terrain. Petit écran classique. Hop. Pick and roll. Magnifique. Voilà. Ça me fait une petite en plus. Ça me fait une petite passe décisive en plus. Toujours bon à prendre. Allez. Il faut défendre là. On laisse personne à 3 points. Les gars. Il est hors de question qu'on perde ce match. Hors de question. Voilà. Super pass. Voilà. Nouvelle assist. C'est comme ça que ça marche avec notre ami Joseph. qui nous a fait un super match de dernier match. Mais bon. On a perdu le match contre UCLM. Donc voilà. Ouh. On a failli se prendre cette interception là. Mais bon. Heureusement. Et voilà. Nouvelle assist. Nickel. Sisté basse. Il prend l'écran. On va vers le cercle. Tite passe derrière. Remet à 3 points pour le buzzer. Et ça ne rentre pas. Fin. Mi-temps. Bon. On a dû faire du bon boulot. Non. Donc 3 points rebond. 3 passes décisives. 20% au shoot. C'est nul. Bon allez. On essaie de se rattraper sur la deuxième mi-temps. C'est parti. Remise en jeu. On va vers le centre. On attire la défense. Tite passe. Balle décisive. Et voilà. Ça rentre. Tout simple. Toujours attirer la défense. Et la passe décisive. Toujours. Tout simple. Ouh là. Ouh. C'est fait découper lui. Warren qui tire quand même. Prend le shoot et ça rentre. Malheureusement pour nous. Allez. Remise en jeu. On va vers le cercle direct. C'est ouvert. Et boum. Voilà. C'est comme ça qu'il faut jouer. Bam. Qu'est-ce qu'il y a ? On m'appelle le freak. Le chosen one. Bon pour l'instant on n'est pas tout. Ouais voilà. Enfin c'est bien d'être chosen one. D'être freak. D'être machin. Enfin bah vibration là. Mais si on laisse la défense marquer aussi facilement. Voilà. Encore une fois. Voilà. Super. Les mecs ils prennent même pas le rebond. C'est bien ça. Normal qu'il demande un temps mort le coach là. Bon allez. On se reprend là. 18-17. Il mène encore. Voilà. Voilà. L'opportunité de revenir là. Allez. Tu le mets Martine. Voilà. Fallait que je dise tu le mets pour qu'il le loupe. Super. Allez. Le deuxième tu le mets. Voilà. C'est bien. 18 partout. 2-45. Allez. Défense. Allez les gars. Ouh là là. Oh c'est moi. Ouais c'est de ma faute là. Je me suis complètement laissé avoir par le mec là. Ouh super. Je fais des spin moves qui servent complètement à rien. Voilà. C'est bien Félix. Je fais une petite faute. Comme ça j'ai l'occasion de shooter mon petit lancé franc. Ouais. Qui sert strictement à rien. Georgetown mène 20 à 18. Ouh. Interception et. Boom. 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 Vite fait quoi. Super le petit dunk. T'aurais pu faire. T'aurais pu faire un truc de ouf quand même. Enfin je sais pas. Genre win mille. J'en sais rien quoi. Bah voilà. T'as l'occasion. Allez. Boom. Voilà. C'est ça qu'on voulait. Léger Tomahawk là. Léger Tomahawk. Mais bon. C'est déjà mieux que le dunk de merde qui nous a claqué tout à l'heure. C'est exactement le way to do it too Kevin. Voilà. Temps mort pour les... Oh yes. Non. Tout à fait normal. Oh. Heureusement ça rentre pas parce qu'il était complètement démarqué. Bon c'était complet. La défense là elle avait vraiment fait de la merde. Allez. Pour un tir ouvert à 3 points et boum. Yes. C'est ça. Oh my goodness. Le joueur vient de se réveiller là. L'enchaîne direct. Deux passes. Pardon. Pas deux passes décisives. Mais deux interceptions. Et un gros tir à 3 points pour revenir à 25-20. Les OES là sont complètement sous pression là. Sans qu'ils cherchent à envoyer la balle à l'intérieur pour qu'ils font. Et non. Ça marche pas. On envoie le joueur sur la ligne des lancers francs. Allez. Le premier ça rentre pas. Ok. C'est rentré. Et le deuxième. Ça rentre aussi. Allez. On poste. Allez. Pick and roll. Pick and roll. Passe décisive. Et. Oh. Complètement loupé son dunk là. C'est incroyable ça. Il a complètement loupé le dunk. Et. Et voilà. Deux points faciles sur contre-attaque. A 37 secondes de la fin. 14 secondes de la fin. Oh. Contre. Contré. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont complètement loupé. Oulala. J'espère qu'il va pas mettre le panier là. Parce que sinon on est. Ouf. Ouf. Et ouais. On gagne d'un point. Donc voilà. Ouais ouais. Vous avez raison de pas faire les joyeux là. A sauter partout. Parce que. On est vraiment pas. On a vraiment rien prouvé là. Bah d'ailleurs. On a tout prouvé par la dernière action. Sur le. Sur le dunk. Bah sur le dunk de. Je sais plus trop qui d'ailleurs. Mais. Voilà. On a. On a montré. Qui on était. Sur cette dernière action. Enfin bref. On va pas trop s'attarder sur ça. Au moins le match. On l'a gagné. Voilà. Ça c'est fait. Il nous en reste encore un à gagner. Et. Bah on va y aller direct. Allez. C'est parti. Alors. Donc voilà. Projection de la draft. Bah on est toujours. On se maintient là. On se maintient dans le top 20. Donc bon. On va bien voir. Quand. Combien. On risquerait d'être drafté. Après. En même temps là. On dit que. Il y a peut-être moyen de. De pas aller en NBA. Donc on va voir comment ça va se passer. Le super agent. Don Pagnoti. Présent au match. Je t'ai cherché. Les renheures s'intensifient. Ok. Donc apparemment. Normalement. On aura peut-être le choix. D'aller en université. De rester encore un an. Pour. Bah. Pour s'améliorer. Après. Je sais pas si ça va être possible. Enfin. Je sais pas comment le scénario. Il est organisé. Mais bon. Pour l'instant. Début du match. Ok. Allez. C'est parti. Petite passe. Repasse. And one. And one pour nous. Ça commence bien. Donc ça va nous faire peut-être un 3 direct d'avance. Allez. Mets-le. Kefi. Et voilà. Ça rentre. Nickel. Un peu plus. C'était retour en zone là. Petite passe décisive. Nickel. Ça rentre. Merci Splitter. Allez. Sur une contre-attaque. Ça rentre pas. Et si. Malheureusement. Ça rentre. Temps mort des Yuskis. Bon. Allez. On a 5. Ils ont 2. Bon. Pour l'instant. C'est bon. Allez. C'est reparti. Après avoir été sur le banc. Le voilà de retour. On met 9 à 12 quand même. Pour l'instant. Ça a l'air bien parti cette petite finale. Allez. Peyton. Peyton. T'es bloqué. C'est mort. Ouais. J'ai parlé un peu trop vite. Ça rentre. Allez. Petit coast to coast à pleine vitesse. Et boum. Gros dunk à la Russell Westbrook. Nickel. Retour du Chosen One. Qu'est-ce qui se passe ? C'est comme ça qu'on voulait que tu dunques depuis le dernier match. Dernier match là où t'as claqué un vieux dunque de merde là. C'est ça. Faut faire le spectacle. Même en université. Allez. Ouh. Interception. Passe devant. Et dunque de Joseph. Énorme dunque de Joseph. De Dustin Joseph. Encore lui. Encore lui. Il est partout. Ok. La balle est dans les mains du Wisconsin. Hawkins. Decker qui coupe vers le panier. Et ça rentre avec la faute. Une faute de moi. Faute bête. Pourtant on mène 16 à 13. Et maintenant. 16 à 14. Il reste 59 minutes dans le premier quartan. Attention. Et petit lay-up. Tranquille. En coast to coast. Ça fait toujours plaisir. Attention. Buzzer beater. Pour le buzzer beater. Ah. Dommage. Dommage. 18 à 16. Pour l'instant. On les tient à distance. Alors. 4 points. 2 rebonds. 2 passes décisives. Une interception. 50% au shoot. Peut faire mieux. Allez. Entame du... Deuxième partie du match. Ok. Allez. On défend sur Hill. On met un gros stop défensif cette fois-ci. Ah. Je me prends les crans contre. Et c'est raté. Allez. 18 à 18. On se reprend cette fois-ci. Oh. Passa Decker. Ah. Mais non. La chance qu'il a lui. C'est pas possible. Ça c'est grâce à la planche. Allez. Temps mort. Ah. Apparemment je sors. Retour alors. On est repassé devant. 24. 22. Decker qui a plus de solution. Il tire. Et on prend le rebond. Contre-attaque. Joseph. Et la petite finition lay-up. Nickel. Voilà. Heureusement qu'on a ce de style Joseph dans notre équipe là. Parce que sinon on serait vraiment mal. Allez. Contre-attaque. Petite passe d'ess. Ah. Interception de Hadkins là. Très mauvais. Très mauvais jeu de ma part. En plus il reste que 1 minute 35. 22. 26. C'est très mauvais de jouer comme ça là. Ce moment du jeu. Inter. Non. Raté interception. Là je peux vous dire que ça défend comme des oufs là. Grosse interception de Splitter. Café à Joseph. Joseph. Passe laser pour moi. 3 points. Boom. Oh my goodness. Et ouais les gars. Au moment où ils entrevoyaient d'espérer revenir un petit peu au score. Et ben. On les enfonce. On leur enfonce la tête sous l'eau. Je crois que les gars pour vous c'est mort là. 29-22. A moins que vous fassiez un miracle. Ouf. 24. Temps mort des Yuskis. Allez. Il ne reste plus beaucoup de temps là. Joseph. Passe la balle à Kefi. Oh. Interception. Passe à Martine. Qui shoot. Et ça rentre. 31. 24. 55 secondes. Il reste 53 secondes. Deuxième quart temps. Evans à la balle. Passe à Hill. Hill qui tente un tir. Et ça ne rentre pas. Rebond pour Kefi. Kefi qui m'a vu. Oh. Mais que s'est-il passé. Quand je vous disais que ce joueur là. Joseph est indispensable à cette équipe. Allez. Il ne reste plus beaucoup de temps. 35 secondes. On mène. 33. A 24. Evans. Evans qui tente une pénétration vers le panier. qui shoot et qui rate. Wade qui remet à Evans. Et ça rentre. 26 à 33. Il reste 20 secondes. Je crois que là c'est plié. Voilà. J'ai la balle. Hawkins qui essaye de me bloquer. Mais non. Là ça y est. Je crois que c'est fini. 12 secondes. Non. C'est fini. Allez. On laisse défiler le temps. Petit écran pour faire croire qu'on va faire une dernière action. Petit shoot de la fin. Et voilà. On est champion. UConn et champion universitaire. Ça y est. Là cette fois-ci vous pouvez fêter. Alors voilà. 33 à 26. Donc on a battu le Wisconsin 33 à 26. Après un match super super serré. Mais ça s'est joué à rien. Sur la fin. Ça a vraiment été compliqué. Mais l'une des deux équipes a craqué. Et a fait de l'autre le champion. Donc voilà. Fin du match. Fin de l'université. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à savoir quelle va être la suite. Drafté ou pas. On reste à l'université ou pas. On va voir ça dans les épisodes qui arrivent. Merci. Bonjour. Hey ma, c'est me. Hey, Frequency. Hi, I got you on speakerphone. Okay, your sister there? Hey mama, I'm right here. Hey baby, how you doing? I'm fine. Yvette's here too, mama. Hi mama. How you doing? I'm fine. Does she have to be here? Yes. Mr. Pagnotti, the agent I was telling you about, he's in the room too. How you doing, ma'am? I'm good, nice to meet you. What a pleasure to finally meet the queen mother of this young, talented man, even if only by telephone. That's sweet. Hang on, Frequency, here comes your father. All right. Hey, sorry I'm late. Hope everyone's well. How you doing, Mr. P? Hey, Bob. I'm doing good. So let's get to it. Yeah, let's do this. We all know why we're here. This meeting is strictly confidential, 100% off the record. Didn't happen, we weren't even here. Capisce? Capisce means understand in Italian. Capisce? Capisce. Freak insisted that I have his entire family here. And I think it's great that he has a good support system around him. I've been doing this a very long time. And I work with some of the best. Now let me rephrase that. I work with the best. And the best always seem to have a great support system around them. A family, if you will. You know what I'm saying? Yes. So let's cut to the chase. Leaving college early now and entering this year's NBA draft is the right move right now. And when you sign with me, Dom Pagnotti, as your agent, I will make sure you are well taken care of. I will make sure you are protected. With this freaking and vibing, I love it. Freaking and vibing. This freaking and vibing thing you do when you get hot freak, we're going to make you more money off the court than you will on. We already have endorsements and things like that in mind, so. Cece, I said we because we're going to do this together. We're a team. We're team freak. But freak, you need to be in the league first, right? That's why I'm here. Oh yeah, I hear you, Mr. Pagnotti, but like I told you before, I already promised my parents four years of college. That's the plan, man. That's right. Plans change, freak. Listen, in life and in basketball, you need to adapt and change to the situation at hand. Now even if you have the greatest coach and they draw up the greatest play and all the X's and O's make perfect sense on paper, you still need to react at what the defense shows you and then make your move. This is the right move. This is the right move now. And four years of college is a great plan for basically anybody, but you're not just anybody. You are the greatest collegiate talent I have ever seen shoot, dribble, pass, and defend a basketball my entire time on this great planet Earth. Now, Ms. Martha, Mr. Pete, I have seen so many of the greats jump right from high school to the pros. Freak, you've at least experienced college. You know what that is. You've been there. If you've done that, I am offering you now a chance at the experience of a lifetime. Do you know how many people would love to be in those Jordans right now? Yeah, Freak. I mean, what if you get hurt? You remember how you came down on your ankle in that game earlier this year? Oh, yeah, but I was nothing. Right. We know it was nothing, but next time it could be something. I saw that. Good game. But BAM! Just like that, and you could be flipping burgers. Well, maybe you're not flipping burgers. Maybe you're the manager or assistant manager at some burger joint. Maybe I'd do a favor and make a call, and you're a delivery boy at Sal's Famous Pizzeria. But the bottom line is, you will be a long, long, long ways away from signing multi-million dollar contracts with me, Don Pagnati, as your agent. So it's all about the money, right? When was it not all about the money? Money isn't everything. No, it isn't, sir, and no disrespect was meant. But, Freak, money is freedom, the freedom of choice, the freedom to live. Money is the difference between renting and owning, between being the waiter and being waited on. It's the difference between being the chauffeur or being chauffeured. Now, do you want to be a chauffeur? This here is a contract. This makes me your agent. Sign on the dotted line, and I will take you and your family to the promised land. Like I said, Mr. Pagnati, it's not all about the money. Pete, let the man finish. He made his point. He's finished. Aren't you finished? I said my piece, but I know I'm right. You guys should talk. Pete, what if frequency does get hurt? Shouldn't he take this opportunity now? What if the boy goes pro, gets hurt, and then doesn't have a college degree? Look how hard we work for him to get to where he is. But college isn't for everybody. Pete, you didn't go. That's why we worked so hard for him. I'm just saying. I mean, if he's ready to do this now as opposed to later, Pete, anything can happen. You're right. Anything can happen. This is his future. This is his life. You're not listening to me, Pete. Not just a game. All right, all right, all right. Mom, Pops, it's all right. Look, truth be told, I don't even know what I want to do right now. I understand that. Yeah, but I was talking to my boy, Vic, the other day. And he was making a lot of sense. He thinks I should leave early, too. You know what? No, no, I've kept quiet this whole time, and I also think that Freak should join the league. I think it's a great business decision, and I think that Mr. Pagnotti is absolutely right. Thank you, Yvette. You're welcome. Now, Freak, I know for a fact that people have been talking about the company you keep, and you need to be careful. It could compromise what we're trying to do here. What are you trying to say? You know, your association with that guy, Victor, off the court, it could compromise your selection in a draft. As a matter of fact, I know it will. Do you realize the difference in dollars between being drafted first overall and 21st? You're talking tens of millions of dollars. You don't get it, do you? Cece, our first sneaker deal alone, you're talking a difference of a $50 to $100 million difference just by that. Number one, that's what we need. If I were not 1,000% convinced in my mind and in my heart that we could get you drafted first overall, I wouldn't be like this. This is the play. This is the move, Freak. You've got to listen to me. I absolutely hear you, but who are they to tell me who I can't hang with my brother? No, Freak, you need to listen to him. I've been telling you the same exact thing. Mr. Dom, Frequency and Victor grew up together. They're best friends. We took the boy in and practically adopted him. Martha, I'm telling you that boy ain't nothing but trouble. He's family. Okay, but that's my boy, and he agrees with y'all. It's not about agreeing with Vic. We're trying to prepare you for your future. You know, but it is his future. This is none of your business. Excuse me? If you still have a decision to make sign with me, yes or no, can I just interrupt for one second? Everybody just settle down, please. Now, I appreciate you all taking the time in this heated discussion, but the truth of the matter is, there's only one person in the room that can make this decision. Now, son, you know how I feel. Right. Education is the most important thing in life, but this is your choice. It's not your mother's or your sister's or mine. It's not your girlfriend. It's not Mr. Pagnotti's. And it definitely ain't Victor's. This is your decision, son. So you tell us what you want to do. I need 30 seconds, Freak. Okay, I have four beautiful children, and I want each of them to go to college and graduate. But if you walked up to any one of those four children right now and said, I will give you a contract that's worth 100, 200, 300 million dollars, I would say, bypass college. You can always go back. I want you to graduate. I want you to get your doctorate. I want to call you Dr. Freak. But you need to understand this. Now, you can go all over this beautiful country that we live in and go into any of the major universities. You will find people that are 30, 40, 50, 60, 80 years old, and you will find them graduating. But if you live to be 500 years old, you will never see ever, ever somebody 40, 50, 60 years old being drafted from college into the NBA. We need to strike away. The iron is hot. This is your life. We will get you drafted first overall. You will be up there with all the big names. I'm not talking first rounder. I'm talking first overall. Listen to me. This is what I do. Mr. Bagnotti. I am the best at what I do. You have had your 30 seconds plus. Miss Martha, I am sorry. You just need to understand. Would you please let my wife speak? I apologize. Frequency. Baby, what do you want to do? Okay. Here's what I'm going to do. I'm going to have CeCe go through this contract front to back. I'm going to think about it, sleep on it, pray on it. And I will call you in the morning. All right. Listen, Mr. Pete, Miss Martha, it was a pleasure meeting the two of you over telephone, and I look forward to meeting you both in person. Remember, everybody, this meeting never took place. We weren't even here. Capisce? Capisce. Okay. All right, Mom, Pops, I'm going to call you guys later. I love you. Love you, son. All right, love you too, son. Bye. We met working at the post office together. Mark was a clerk, and I was a carrier. And I asked her out to lunch one time and take her for a bagel around the corner from where we worked. A bagel? A bagel. Yeah. A cream cheese? Cream cheese. Split down the middle? Split down the middle. Love at first sight. I believe that. It was true. It happened to me.